Bonjour à tous, bonjour à toutes surtout, j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui cette conférence. Je suis Bénédicte Sanson et je suis déléguée générale et cofondatrice du Réseau Mentorat France et du MoveJ. Donc un atelier pour les femmes entrepreneurs qui sont très nombreuses avec nous. Merci, je suis très heureuse de voir que la mobilisation est forte. Alors il paraît qu'en France, les femmes créent moins d'entreprises que les hommes, que leurs entreprises se développent moins, qu'elles créent moins d'emplois et qu'elles sont moins financées. Pourquoi ? Alors ça n'est un secret pour personne, c'est parce que les femmes sont faibles, elles sont peu ambitieuses, elles sont fatigables, elles sont trop émotionnelles, elles sont... Vous n'entendez pas, il y a un problème technique. Donc celles qui n'entendent pas, c'est qu'elles ont un problème avec leur téléphone. Qui n'entend pas ? Pour ceux qui n'entendent pas, il faut mettre vos écouteurs. Donc je continue. Trop émotionnelle, je disais donc. Incapable de créer des relations durables et en particulier avec d'autres femmes, elles ont le devoir de rester près de leurs enfants et de faire de bons petits plats à leur mari pour les garder auprès d'elles. Est-ce que ça vous choque ce que je vous dis ? Certainement. Ça vous choque, mais ça ne vous étonne peut-être pas tant que ça. En revanche, ça peut vous révolter. Et parce que vous voulez vraiment finir avec tout ça. Alors comment ? Eh bien, après des millénaires d'éducation et de croyances limitantes, ça n'est pas si simple de changer cet état de fait. Parce qu'il faut le dire, cette société est assez compliquée quand on démarre avec tout ça dans la tête, inscrit au plus profond de soi. Et donc, j'ai aujourd'hui avec moi deux grands témoins. Amal Cosma, pardon, de la girafe étoilée et Malak Bouktir, qui nous vient de Mouvji Tunisie, qui est lauréate du prix Mouvji, des porteurs de projets de Tunisie. Toutes deux, deux femmes entrepreneurs avec deux très belles ambitions. Et elles vont nous raconter pourquoi elles ont choisi d'avoir du mentorat pour les aider à développer leur entreprise et en quoi ce mentorat est vraiment un très beau levier pour avancer. Et puis en quoi, effectivement, elles se sentent également responsables de faire changer notre culture, de faire changer les mentalités, comment elles le vivent elles-mêmes et comment elles arrivent à surmonter. Donc, je vais commencer par donner la parole à Amal. Amal, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots la girafe étoilée, là où tu en es ? Alors, moi, je suis Amal Cosma, je suis gérante et fondatrice de la girafe étoilée, qui est une entreprise de micro-crèches en région parisienne. Donc, aujourd'hui, on a 10 micro-crèches. Elle a été créée en 2014 et j'avais un passé de juriste fiscal et je me suis reconvertie quand j'ai eu ma première fille, donc où j'ai découvert le monde de l'enfance et de la petite enfance à ce moment-là. Donc, ça a été une passion pour moi. Donc, une première témoin qui, effectivement, c'est au moment où elle a son premier enfant qu'elle décide de devenir entrepreneur. Je pense que tout le monde n'a pas ce genre d'état d'esprit parce qu'on entend beaucoup encore. Oui, mais moi, je voudrais des enfants, donc je ne peux pas être entrepreneur. Donc, comme quand on commence déjà à déconstruire un petit peu les idées reçues. Et toi, Malak ? Donc, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Malek Boukthiel. Je suis la lauréate de MoveJ Tunisie à le prix de porteur de projet. Donc, mon entreprise, c'est Ecofit. Il s'agit d'une unité de production d'aliments pour volaille, mais à base de la valorisation de déchets. Le parcours entrepreneurial, ça a commencé dès ma première année en faculté, car je crois que le développement du monde, ça commence toujours par les PME et en tant qu'acteur de changement. Donc, j'ai voudré se lancer dans ce changement et dans ce développement par moi-même. Donc, c'est pour cela que je me suis lancée en parcours entrepreneurial. Alors, une très belle année, MoveJ, cette année, tant en France qu'en Tunisie, puisque en France, c'était deux lauréats sur trois du prix MoveJ 2021 qui étaient des femmes. Et en Tunisie, c'était trois sur trois. Donc, vous voyez, les lignes sont en train de bouger. Et donc, être acteur du changement, c'est important. Je vais juste vous partager un conte chez Rocky qui raconte que l'oiseau monde a deux ailes, une aile masculine et une aile féminine. Et que pendant des millénaires, l'aile féminine n'osait pas prendre de place. C'est donc l'aile masculine a beaucoup travaillé pour avancer. Elle s'est beaucoup musclée. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Puisqu'il y a une aile qui est très musclée et une aile qui est sous-développée. Eh bien, c'est comme quand on fait du canoë. Quand l'aile très musclée travaille toute seule, eh bien, l'oiseau monde, qu'est-ce qui se passe ? Il tourne en rond. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment un devoir et une obligation de remuscler l'aile féminine. Donc, encore merci d'être là aujourd'hui. Alors, toutes les deux, vous vous êtes lancées. Vous vous lancez l'une au démarrage et d'un projet extrêmement technique et extrêmement ambitieux et au moment de naissance d'un premier emploi. Quels ont été vos questionnements avant de vous lancer ? C'était il y a longtemps. Vas-y. Bon, mon questionnement, c'était principalement la lutte pour la souveraineté alimentaire et non pas seulement la souveraineté alimentaire. Nous, les femmes, c'est un défi pour nous pour créer un changement ici dans le monde. Et pour moi, je pense que le développement du monde ne peut pas se créer avec une moitié de la société. C'est pour cela, oser en tant que femme. Ce n'est pas seulement un succès pour toi, même, mais ça insulte, ça motive d'autres femmes pour se lancer dans un tel parcours. Pour toi, Mal, est-ce que tu as eu un regard te disant que vous êtes folle, vous venez d'avoir un enfant ? Est-ce que c'est vraiment le moment de commencer à créer ? Alors, oui, je pense qu'un peu, mais je n'ai pas trop écouté ni regardé tout ça. Donc, je suis passée un peu au travers. Et les questions que je me suis beaucoup posées, c'était surtout comment je vais faire pour assumer ma fille. En plus, on s'est séparés avec son père. Donc, je me suis retrouvée au chômage seule avec l'emprunt parce qu'on venait d'acheter un appart, etc. Et je n'avais plus de revenus. Donc, ma question, c'était surtout comment je fais pour payer mes factures, pour survivre en tant que mère célibataire avec un projet entrepreneurial. Donc, j'étais plus dans le pratico-pratique. Et je pense que c'est un peu la solution pour ne pas tomber dans... Enfin, après, j'étais très anxieuse, très angoissée. Mais voilà, rester sur des aspects très pratico-pratiques, ça permet d'avancer. Donc, effectivement, une jeunesse entrepreneuriale qui a envie de changer le monde. Une maman qui se dit, moi, plus c'est pratique, plus je vais avoir le sentiment de m'en sortir. Donc, on retrouve des vraies qualités féminines. Donc, la preuve qu'elles ont leur place dans l'entrepreneuriat. Alors, toutes les deux, vous vous êtes dirigées vers du mentorat, puisque ce soit pour Réseau Mentora France ou pour Mouv'J, le cœur de notre accompagnement, c'est le mentorat pour entrepreneurs. Alors, en deux mots, qu'est-ce que le mentorat pour entrepreneurs ? Le mentorat pour entrepreneurs, c'est un accompagnement entre pairs, P-A-I-R, un entrepreneur expérimenté, un ou une, qui va accompagner par du partage d'expériences, par du questionnement, l'entrepreneur débutant. L'idée de cet accompagnement, c'est surtout pas que le mentor dise à l'autre ce qu'il a à faire, mais qu'il l'aide à trouver en lui sa propre musique, son propre rythme, à s'ajuster avec ses valeurs, avec ses croyances, avec son ambition, pour qu'il trouve ses propres solutions. Donc, le mentor n'apporte aucune solution, mais le mentor vous aide à trouver votre propre solution. Alors, l'une comme l'autre, vous avez postulé, dans un programme d'entrepreneuriat féminin dans le département des Hauts-de-Seine pour Hamal, et puis pour toi, au Mouvji Tunisie, et tu savais que tu aurais du mentorat si tu étais lauréate. Est-ce que l'une comme l'autre, vous pouvez me dire, quel a été pour vous le déclencheur de vous inscrire dans de tels programmes ? Pour moi, Mouvji a été un défi depuis deux ans. Donc, pour moi, Mouvji, avoir déjà le passage devant une telle jury, c'est une reconnaissance pour moi et pour mon idée de projet. Donc, en premier lieu, la Mouvji elle-même a une très grande valeur en Tunisie. Donc, avoir le prix Mouvji, c'était un défi pour moi. En deuxième lieu, le mentorat, le cycle de mentorat de Mouvji m'aide beaucoup et il va m'aider beaucoup car j'en ai besoin de tel soutien. Ce n'est pas un simple soutien, mais c'est un soutien au niveau professionnel pour passer à un vrai succès. Et finalement, moi, je suis là grâce à Mouvji. Donc, j'ai gagné le voyage à Paris pour être là, entre vous, dans un tel forum de ce calibre. Donc, c'est vraiment très, très enrichissant pour moi. Pour venir t'inspirer, en fait, de l'énergie des femmes françaises. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour toi, Amal. Alors, moi, tout au long de mon parcours, j'ai toujours recherché, en fait, le mentorat d'une manière ou d'une autre. Ça ne s'appelait pas forcément comme ça. Mais pour ne pas... En fait, je trouve que la plus grande difficulté qu'on rencontre quand on entreprend, c'est la solitude face aux problématiques. Donc, voilà, il faut trouver des solutions. Donc, trouver des mentors, des gens qui sont passés par des étapes qu'on va vivre, pouvoir nous confronter avec leur avis, leur vécu, leur expérience. C'est ce que je trouve intéressant. Et puis, ce n'est pas quelqu'un qui vient comme un sachant qui va nous apprendre la vie. Donc, voilà, moi, j'aime bien les rencontres. J'essaye de faire partie d'un maximum de réseaux comme Entreprendre. Enfin, tous ces réseaux qu'on a la chance d'avoir en France. Donc, c'est vraiment pour les rencontres et pour les échanges que je trouve ça très intéressant. Et après, je dirais juste pour finir qu'il y a des clubs payants dont maintenant, j'ai les moyens de faire partie parce que mon entreprise, ça fait longtemps qu'elle est vivante et qu'on a des revenus. Donc, je peux payer un club APM. Je peux faire des choses comme ça. Mais tous ces clubs, on ne peut pas y avoir accès quand on vient de démarrer. Donc, c'est important aussi qu'il y ait des réseaux qui permettent d'avoir accès à des mentors avant de pouvoir entrer dans les clubs d'entrepreneurs. Alors, tu viens de dire des choses vraiment intéressantes et je vais en retenir deux sur lesquelles j'aimerais qu'on fouille un peu. Tu dis le mentor, il a un vécu, un vécu qu'on partage. Et effectivement, c'est là-dessus que le mentorat du réseau Mentora France et du MoveJ est basé. C'est de dire c'est quelqu'un qui a vécu ce que je suis en train de vivre et qui va pouvoir être proche de moi et comprendre ce que j'ai à dire, comprendre mon découragement, comprendre que je puisse être au zénith un jour et tout au fond du trou, peut-être quelques heures après, parce qu'il l'a vécu aussi et que cette vie d'entrepreneur, elle est vraiment difficile. Puis la deuxième chose, tu parlais des clubs APM. Ce sont des clubs de management, enfin, pour le développement du management. Et là aussi, on est sur cette dynamique de développement personnel. Alors, j'ai lâché le mot de développement personnel. Et le mentorat, c'est vraiment ça. Le mentorat pour entrepreneur tel qu'on le pratique, c'est soit se développer, faire attention à soi en tant qu'entrepreneur pour être le leader dont l'entreprise a besoin et donc pour développer l'entreprise. Est-ce que tu aurais un exemple un petit peu concret d'une séance de mentorat ? Alors toi, Malak, tu n'as pas encore débuté ce mentorat. Du coup, je m'adresse plutôt à Mal. Une séance de mentorat où tu as pu arriver en te disant mais est-ce que je peux dire ça à mon mentor ? Parce que c'est tellement intime, c'est tellement difficile. Ou on se dit, est-ce que ça a sa place dans cette relation ? Et puis comment... Ou peut-être que tu es arrivé sans te dire, je vais le dire, et puis tu es arrivé justement à te dire, c'est ça en fait qui coince. Et ensemble, vous avez décoincé une situation. Oui, en fait, Hélène, que j'ai eu la chance du coup de choisir, en plus, c'est quelqu'un de formidable. Elle a 10 ans de plus que moi, je pense, à peu près. Et elle a vécu plein de choses que je vis en ce moment, des choix à faire. Donc c'est intéressant. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas forcément à autant de similitudes et de tomber avec une personne à ce moment-là où j'ai besoin d'entendre peut-être des choses qu'elle a vécues il n'y a pas si longtemps. Enfin voilà, ça s'est fait comme ça. Et je ne pense pas que j'ai eu peur de lui dire des choses parce que ce n'est pas ma personnalité et que j'ai eu confiance en elle très vite. Et je pense que c'est un peu le secret du truc. C'est vraiment la rencontre et cette relation qui doit être vraiment une relation de confiance. Et Hélène, en fait, moi, après, j'ai aussi la chance qu'elle connaît énormément de personnes et qui parfois ont par hasard, entre guillemets, un lien avec ma vie, mon activité, mes projets. Donc non seulement elle a du vécu et de l'expérience, mais en plus, elle connaît plein de gens, elle connaît plein de choses, elle a toujours une idée. Voilà, elle est assez extraordinaire. Alors encore une fois, ce que tu viens de dire est très important. À la fois, la confiance s'est faite tout de suite. Ça a bien fonctionné. Et puis, elle a du réseau. Donc je vais revenir d'abord sur... Je reviendrai après vers toi, Malak, ne t'en fais pas. Je vais revenir d'abord sur la confiance s'est faite tout de suite. Justement, comment ça se passe ? Est-ce qu'on t'impose un mentor ? Ou est-ce que, comme nous, on le dit souvent, mentor et mentoré se choisissent ? Et s'ils se choisissent, comment ils se choisissent ? Comment ça s'est fait pour toi ? Est-ce que tu peux raconter le process ? Et puis raconter un peu votre rencontre. J'ai eu un échange assez long. Enfin, je ne sais pas, une heure, je pense, avec Christina à l'époque, qui m'a posé plein de questions sur ma façon de voir les choses. Christina étant la chargée de mission qui était au Mouvji, au réseau mentor en France. Elle a vraiment sondé un peu par un questionnaire mes choix, ma façon de voir les choses et tout, pour me proposer quelqu'un. Et après, elle m'a proposé quelqu'un et je lui ai dit, en fait, je ne pense pas. Et là, en fait, on s'est mis d'accord sur Hélène. Donc oui, c'est plutôt une proposition que un... Une première proposition où tu t'es dit, ce profil ne me convient pas. Oui, je lui ai dit pourquoi. Voilà, et ça, c'est vraiment un devoir du mentoré, de dire, non, ça, pour telle et telle raison, je ne le sens pas. Parce que si vous ne le sentez pas, il n'y aura pas ce plaisir et cette confiance qui va s'installer. Donc un deuxième profil, Hélène, que vous choisissez ensemble. Tu rencontres Hélène, qu'est-ce qui se passe ? Tu rencontres Hélène une première fois. Vous n'avez pas encore démarré la relation mentorale. Qu'est-ce qui se passe ? C'était fluide, en fait. Elle a bien compris où j'en étais. Et puis c'est une femme de caractère. Je pense que, voilà, moi, il me fallait quelqu'un d'assez fort, en fait. Ce n'est pas quelqu'un de tendre. Elle peut être dure, je pense. Et moi, en fait, dans son expérience, je cherchais, je pense, vraiment quelqu'un qui avait un cerf de la bouteille, qui avait déjà managé des équipes. Quelque chose qui me donnait l'impression qu'elle avait fait un peu plus aussi que moi. Et que, voilà, j'avais envie de pouvoir regarder un peu vers le haut, quoi. D'accord. Alors, il y a quelque chose que tu... Un geste que tu viens de faire. Elle avait fait un peu plus que moi. Alors, nous, quand on parle de mentorat, on ne dit pas un peu plus. Elle était un peu plus loin devant. C'est ça. Donc, il n'y a pas une question du au-dessus, au-dessous. Elle avait monté quelques marches sur l'échelle. Donc, vous vous entendez. Vous décidez de commencer ensemble. Et là, vous commencez votre mentorat après avoir signé une charte d'engagement. Parce que c'est vrai que c'est important. Il y a un cadre des droits, des devoirs, ce qu'on a le droit de se dire, ce qu'on ne peut pas se dire, pas de harcèlement dans une relation mentorale. Donc, on fait très attention, dans le cadre de toute la méthodologie, de faire que tout soit bien respecté. Et donc, vous démarrez la relation mentorale. Oui, c'est ça. On se voit régulièrement. On s'appelle. On prend des rendez-vous. Elle me présente régulièrement des gens qui m'intéressent. Donc, ça, c'est vraiment cool de sa part. Et voilà, c'est régulier. En fait, c'est une relation régulière. Et je pense qu'on ne se quittera plus. Donc, c'est un accompagnement sur 12, 18 mois minimum. Et c'est toujours la même personne qui suit votre progression, votre évolution et qui peut vous confronter à des décisions qui paraissent incohérentes par rapport à ce que vous avez dit les fois précédentes. Alors, je vais repasser la parole à Malak en rebondissant sur un point. Le réseau. Mouvji Tunisie, qui est la même chose que Mouvji France, puisque c'est un principe de franchise. Le réseau, effectivement, la communauté. On en parle beaucoup chez nos amis anglo-saxons. C'est la porte d'entrée minimale pour tout lancement d'entreprise. C'est un petit peu moins développé chez nous. La communauté, le réseau. Qu'est-ce que ça représente pour toi et comment tu vois les choses ? Oui, certainement, Mouvji va principalement te mettre en contact avec le mentor. Et le mentor va te guider, va te pousser vers l'avant. Et la plus importante chose, c'est avoir un tel réseau. car je pense qu'en Tunisie, la Mouvji, elle est très, très reconnue. Et comme ça, ça élargit notre carnet d'adresse. Et être mentoré déjà par Mouvji et être parmi la famille de Mouvji déjà, c'est une sorte de reconnaissance à l'échelle nationale en Tunisie et voire même à l'échelle internationale comme ici. Alors, tu as déjà pu tester certaines choses puisque tu as participé à des échanges France-Tunisie autour de l'entrepreneuriat féminin. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui. D'ailleurs, avoir l'opportunité de venir ici, de participer à un tel forum avec ce calibre-là est une vraie opportunité qui n'est pas accessible à tout entrepreneur. Donc, oser entreprendre, c'est une chose très importante. Mais être mentoré avec Mouvji, c'est un autre palier pour le passage au succès. Si tu ne veux pas vers le succès, pour demain. Alors, Amal, toi, tu as postulé un programme au féminin. Et on entend souvent dire que les femmes entre elles, c'est l'horreur. Ça ne c'est que se créper le chignon. Qu'est-ce que tu penses de ce programme au féminin ? Non, on ne s'est pas créper le chignon. C'était hyper sympa. D'ailleurs, c'est encore en cours. Non, non, moi, je trouve ça cool. Je trouve ça dommage qu'on soit obligé de faire des trucs entre femmes parce qu'on cherche notre place et on doit un petit peu taper du poing sur la table. Mais non, non, c'était vraiment cool de rencontrer toutes ces femmes. Et on a un groupe WhatsApp. On se tient au courant. On s'envoie des podcasts à écouter. On se fait des réunions Zoom. On se fait des déjeuners. Enfin, non, c'est vraiment très, 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 très bien. Donc, l'entraide au féminin, la sororité, c'est possible. Malak, j'ai une question. Tu voulais réagir ? Oui. Il y avait une chose en plus avec Moji. Il y a tout un circuit de formation qu'on aurait. Donc, ces formations sont spécifiées à nos besoins en tant que porteur de projet. Donc, ça commence avant même le mentorat avec les formations qui sont une chose nécessaire. Et en tant que jeune entrepreneur, vous savez tous que ce n'est pas accessible, voire même financièrement, d'avoir des telles formations. Donc, le passage avec Moji, ça ouvre cette opportunité. Alors, j'aurais une question pour toi qui n'a pas encore ton mentor. Est-ce que le fait d'être une femme et d'avoir besoin de travailler aussi cette dimension-là, qui n'est pas encore bien installée dans notre société, cette égalité entre les hommes et les femmes entrepreneurs ? Est-ce que ça veut dire que pour toi, il te faut absolument une femme comme mentor ? Non, pas nécessairement. Mais absolument, une personne féministe, ce n'est pas seulement une femme. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui croient en femme. Donc, c'est ça le plus important, d'avoir un mentor qui croit en moi. Moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de confiance en femmes, mais ça dépend toujours de... ... ...